Je m'appelle Daniel Tarantola, je suis médecin, je suis né en France, je suis citoyen français et j'ai passé toute ma vie à travailler dans le domaine de la santé publique, soit à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, soit dans des universités. Je suis maintenant en retraite, mais je travaille toujours beaucoup en lisant, écrivant et essayant d'apprendre comment la santé mondiale évolue. Si nous nous voyons aujourd'hui, c'est parce que la variole a été éradiquée fin des années septembre, début des années 80. Ça a été un processus dans lequel vous vous êtes inscrit, où vous avez obtenu quelques succès. Ça a été un long chemin, en fait. Et j'aimerais que vous me racontiez ce que ça représente pour vous, cette maladie, la variole, dans votre vie de médecin. Ça représente véritablement un tournant dans ma vie professionnelle, puisque avant ça, je faisais essentiellement du travail clinique dans des petits hôpitaux au Burkina Faso, qu'on appelait la Haute Volta à l'époque, l'autre au Bangladesh, dans le nord du Bangladesh. Des hôpitaux qui me convainquaient qu'on ne pouvait pas réellement avoir un impact majeur en traitant des malades qui se représentaient tous les 15 jours avec des symptômes identiques, etc., alors que très, très peu de choses se passaient dans les zones rurales. Il n'y avait pas de vaccination, pratiquement. Il n'y avait pas de surveillance épidémiologique, de maladies qui pouvaient survenir. Donc, c'est à ce moment qu'une personne qui travaillait pour l'OMS, qui était une personne du Centre pour le contrôle des maladies Atlanta, en Georgie, aux États-Unis, et qui faisait des étapes dans l'hôpital où je travaillais, et que l'on hébergait. Puis un beau jour, il m'a dit qu'il travaillait bien sûr sur la variole, dont on prévoyait l'éradication, et qu'ils étaient à la recherche d'un membre de leur équipe basé à Dhaka, dans la capitale, mais travaillant dans les zones rurales. Et puisque moi, je parlais déjà un peu le langage de Bengali, beaucoup moins l'anglais, en fait, j'étais un candidat de choix qui pouvait se rendre disponible immédiatement. Donc, j'ai été recruté et je me suis joint au programme d'éradication de la variole, dont j'étais un membre de l'équipe dans les territoires du Nord, dans les districts du Nord. Et puis, je suis devenu le directeur adjoint de ce programme, et puis, quelques années plus tard, le directeur du programme, le chef du programme. Alors, si on revient aux origines de la variole, il y a deux documents qu'on va mettre en exergue. Le premier, c'est une illustration, en fait, d'une vaccination, et on reconnaît, peut-être, pour ceux qui savent, le docteur Jenner. Alors, je vais vous le passer, puis dites-moi un peu ce que ça vous inspire. Qui était ce monsieur ? Alors, on attribue, justement, au docteur Jenner, un médecin de Gloucestershire, dans la région sud-ouest de l'Angleterre, la paternité du mot vaccin et de la vaccination. En fait, on a un peu gardé dans l'ombre des personnes qui, des années, sinon des dizaines d'années auparavant, avaient remarqué que des vaches qui étaient infectées par un virus que l'on a ensuite appelé le cowpox, donc le pox de la vache, que si les femmes qui traillaient ces vaches se contaminaient à partir d'une éruption qui se passait très souvent sur le pied de la vache, quand il y avait une arrivée de variole dans la communauté, ces femmes étaient indemnes de variole. Donc, les paysans, dont un très connu, docteur M. Jesty, c'était Benjamin Jesty, qui était du Dorset, lui aussi en Angleterre, qui avait déjà mené une expérimentation à sa façon, en cela que lui, qui avait déjà reçu une infection par le cowpox, supposait ou était très confiant sur le fait qu'il était humain vis-à-vis de la variole. La variole s'approchait de leur communauté, il a donc décidé d'inoculer son épouse et ses deux enfants avec un peu du pus recueilli de pulpi de la vache. La variole a touché sa communauté très sévèrement, mais ses enfants et son épouse en sont ressortis indemnes, sans avoir été atteintes de variole. C'était une expérimentation déjà très impressionnante. Jenner, 22 ans après, 1796, développe la même théorie et met en pratique la vaccination, en l'appelant la vaccination, puisque vaca, ça veut dire la vache, et c'est tiré de la vache, d'une infection de la vache. Et sa première expérimentation chez l'humain, à un moment où l'éthique n'avait pas vraiment le sens qu'elle a aujourd'hui, a inoculé un peu du pus de la vache, un enfant qui était le fils de 9 ans de son jardinier, qui s'appelait James Phipps, et qui a été donc inoculé avant une épidémie de variole. Il en est sorti indemne. Jenner a poussé son expérience en vaccinant d'autres enfants et en les exposant volontairement, délibérément, à des cas de variole, et ces cas non plus ne sont pas infectés. Donc il y avait une preuve là qui serait absolument contraire à l'éthique d'aujourd'hui. Mais la preuve était faite que le vaccin, à partir de la maladie de la vache, pouvait protéger l'homme, l'humain, contre la variole réelle. Parlez-moi des anti-vax, parce qu'on a un document qui est assez fabuleux. C'est une caricature en fait de ce même docteur Jenner, ou du moins du processus de vaccination, et on voit les conséquences clairement spectaculaires sur les patients. On peut les retrouver aujourd'hui probablement sur Internet et sur les réseaux sociaux. Il y a eu un mouvement social, mais aussi un mouvement au sein des sommités scientifiques et médicales qui s'opposaient à l'idée que l'inoculation d'un produit d'origine animale chez l'humain était une aberration, était non seulement une erreur médicale, mais aussi tout à fait désavouable sur le plan religieux. Et donc, les premières personnes qui ont pratiqué cette inoculation depuis le pied de la vache vers l'homme, tel que Benjamin Jesse, ont été vraiment, ont subi l'opprobre de leur propre communauté. Ils ont été accusés de toutes sortes de péchés, de blasphèmes et de malfaçons, de malpractice, déjà à l'époque. Jenner a subi le même sort. Ça a été plus difficile. Lui avait davantage de crédibilité, au moins davantage d'accès aux communautés scientifiques parce qu'il était médecin. Et c'était un médecin généraliste. Donc, ce n'était pas un médecin qui appartenait aux hautes sphères scientifiques de l'époque. Il devait faire face à l'assemblée des sommités médicales. La santé publique était encore très, très, en enfance, très peu développée. Et les expérimentations qu'il avait menées n'avaient pas, du point de vue du comité médical qui jugeait de son travail, n'avaient pas la qualité scientifique qui était requise. En fait, ils ne savaient pas trop quel devrait être la qualité scientifique pour confirmer la validité d'un vaccin. On le sait aujourd'hui. Mais malgré ça, c'est mis au défi. C'était les anti-vax de l'époque qui avaient exprimé leurs désaccords. Et il fallait aussi convaincre la communauté des médecins. Tout à fait. Et donc, c'était le cas parce que les personnes étaient peu éduquées sur le plan médical, parce qu'il y avait donc ces croyances religieuses profondes. Il a fallu que des personnes de la noblesse acceptent la vaccination pour que finalement ça se propage dans la communauté. Mais il a fallu quand même attendre presque 50 ans, 60 ans pour que le vaccin soit utilisé à une échelle au moins locale ou nationale. Et donc, Jenner, dans ses écrits, avait déjà prédit que ce vaccin avait toutes les caractéristiques qui permettraient d'éradiquer la maladie. Donc, il avait cette vision à très long terme, puisqu'il a fallu deux siècles entre le travail de Jenner et la mise en route d'un programme mondial de vaccination contre la variole. Merci beaucoup, Daniel Tarentos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada